Bonjour David Gormezano, vous êtes journaliste pour le site france24.com. Jair Bolsonaro paye aujourd'hui les conséquences de sa politique. Bonjour Julien. Effectivement, les chiffres se sont emballés au Brésil ces dernières semaines. Les images sont dévastatrices. Plus d'oxygène dans les hôpitaux, des cimetières qui enterrent jour et nuit. C'est une véritable catastrophe et on commence à entendre des voix qui s'élèvent. On remet sérieusement en cause la politique suivie par Jair Bolsonaro, ou plutôt son déni et son négationnisme de la pandémie. Ces images et ces chiffres catastrophiques l'ont cependant infléchi un tout petit peu sa position, puisque maintenant pour les vaccins, il dit que lui, à titre personnel, ne souhaite pas se faire vacciner, mais qu'il n'empêchera pas la tenue d'une campagne de vaccination massive au Brésil. David, les critiques émanent aussi de la part de ses soutiens, l'armée qu'il avait soutenue en tout cas après son élection. Alors vous le savez, Jair Bolsonaro est un ancien capitaine de l'armée et il a fait entrer un nombre considérable de militaires dans son gouvernement. Actuellement, un tiers des ministres sont des militaires. On estime qu'il a procédé à à peu près 6 000 nominations de militaires dans les ministères, mais aussi dans des officines fédérales et aussi dans les entreprises publiques. Depuis quelques jours, on s'aperçoit que l'armée prend ses distances avec Jair Bolsonaro. On s'en est aperçu au grand jour, quand le ministre de la Défense a démissionné, ou s'il a plutôt été poussé vers la sortie par Jair Bolsonaro, car Jair Bolsonaro souhaite politiser l'armée, elle souhaite que l'armée ait un rôle politique. Et ça, ça ne passe pas tout à fait auprès des militaires. Jair Bolsonaro a émis l'idée que les militaires puissent intervenir contre les gouverneurs, contre les maires, qui prennent des mesures de distanciation sociale, des fermetures de commerce, des fermetures d'écoles. Et l'armée a refusé. Elle ne souhaite pas d'abord s'en prendre à des autorités élues et elle ne souhaite pas suivre Jair Bolsonaro dans son juste complotisme, dans sa négation de la pandémie et des mesures de distanciation sociale, car elle sent maintenant que c'est une bombe à retardement et qu'elle aura peut-être des comptes à rendre à l'heure des bilans. Merci beaucoup David. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada